Musique 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 Donc voilà, le second prototype que j'ai appelé Cap extrême hybride Alors hybride parce que c'est un mélange d'un cerf-volant delta avec une aile profilée en virgule toute l'aile est bien sûr fabriquée avec ce tissu à drapeau, par contre tout ce qui est cellule on retrouve d'ailleurs la cellule du delta du delta conine c'est une cellule triangulaire faite avec 6 carrés par contre là où il y a cette hybride c'est-à-dire que j'ai repris la quille du cerf-volant initial qui existe, c'est un cerf-volant qui sert pour la photographie qui n'est pas de mon fait un cerf-volant qui a été mis au point par un cerf-voliste donc cette quille-là qui habituellement est à la jonction des deux ailes et bien elle se retrouve sur sur les quilles à cet endroit ici donc ici il y a une particularité c'est qu'au point de traction pour la verbe transversale qui met le cerf-volant en forme et bien ça c'est du carbone de 8 et bien ici il y a une sangle une sangle pour éviter qu'il y ait une déformation une déformation de la structure et ici aussi, pour éviter que le tissu en pommier ne se déforme, il y a également une sangle en dacronde qui a été cousue donc les baguettes des ailes sont faites en fibre de verre de 6 mm mais je crois fort que ça ne soit un peu trop flexible on va voir si c'est une cas il faudra que je les change peut-être par du carbone de 6 donc voilà le cerf-volant en question on va tenter ce premier vol et on va voir ce que tout ça va donner ça a l'air de tirer pas mal ouais alors, petit détail ce cerf-volant fait 1m50 de hauteur et il fait 3m80 d'envergure voilà, c'est parti donc aucune difficulté pour l'instant apparemment le calage de la voile semble bon bon là ça y est, on est à nouveau dans les turbulences il y a des rabattants ça refuse de monter mais c'est pas grave un petit coup de frein à disque là ouais, ça monte bien je vais vous montrer le vol plutôt que la manipulation pour l'instant ça se comporte très très bien voilà, ça remonte allez, c'est parti donc là on est encore en plein dans les turbulences donc voilà, on va laisser partir bon comportement du cerf-volant sauf que ce que je craignais se passe c'est-à-dire que les baguettes sur le bord d'attaque de chaque côté du cerf-volant les celles qui font le delta sont à mon avis un peu souples ça fait des baguettes de 6 mm ça se défend beaucoup donc je pense qu'il faudrait les remplacer soit par des baguettes de 8 mm en fibre de verre ou alors peut-être du 6 mm en carbone ça sera à tenter bon enfin, pour l'instant pour l'instant ça va ça vole ça se comporte plutôt bien donc voilà petite vue sur le vol du cerf-volant et on va continuer à monter là c'est plus la même chanson voilà donc pour un cerf-volant de 3,80 m d'envergure là nous sommes à peu près à 6-8 kg de traction c'est quand même assez conséquent ce qui veut dire que pour des très courts vents je préconiserais de ne pas dépasser 3 m d'envergure pour ce cerf-volant entre 2,80 m je crois qu'il faudrait faire 1 m de moins en envergure donc là ici on est à 3,80 m il faudrait basculer en 2,80 m ça serait quand même plus prudent pour des vents de plus de 60 km voilà on va voir est-ce que dans la tramontane on a des moments où il y a des baisses de vitesse donc j'en profiterai pour monter à ces moments-là d'ailleurs vous pouvez constater que vous voyez ça part très très vite voilà et là si je bloque voilà ça se comporte bien il remonte bien voilà petite vue sur son vol et vous voyez une grosse déformation des ailes mais bon comme comme le tissu est poreux et souple ça pose aucun problème et on a exactement le même comportement que le delta c'est-à-dire qu'il reste bien dans l'axe du vent et il encaisse sauf que ici du fait qu'on a un petit peu plus de traction on a un angle qui est beaucoup plus important entre 45 à 50 degrés d'angle ce qui peut être intéressant pour de la photographie aérienne en ville mais ceci dit bon ça reste quand même encore raisonnable 8-10 kg de traction bon ça reste dans le maîtrisable avec une bonne poignée avec un bon enrouleur et un bon câble donc là ici je vais pas le monter à 250 mètres de ligne parce que je vais mettre une heure pour le ramener donc c'est pas le but le but est d'attendre les rafales et de voir s'il va bien se comporter donc je vais encore monter un petit peu voilà je bloque et il se comporte parfaitement très très stable voilà ça c'est plutôt encourageant donc voilà deux prototypes que je ne vais pas manquer de diffuser sur le net et sur ma page ma playlist youtube afin de pouvoir le partager parce que je sais que les gros vents que ça soit ici en Méditerranée avec des trames et des trames montagnes et des mistrales à plus de 70 km heure je sais aussi qu'en bord de mer en Bretagne en particulier où il y a pas mal de capistes et en Normandie et bien il arrive parfois qu'on est obligé d'abandonner une séance de photographie aérienne parce que bon on ne trouve pas raisonnable de faire de la photo avec un vent de plus de 40 km heure je pense que c'est l'utilisation de cette matière qui est de la toile à drapeau donc la toile polyester anti-vent je pense que ça amènera un plus et peut-être la possibilité d'élargir la plage de vent pour pouvoir pratiquer notre passion voilà même en lâchant brutalement du fil vous pouvez voir que le cerf-volant reprend son vol dans de très bonnes conditions qu'il reprend son angle de 45-50 degrés très stable là-haut ça souffle vraiment bien et il y a des rafales voilà là il y a une rafale on le voit on le voit très bien je vais vous montrer la traction regardez ici ça supporte cette pièce ici qui fait pas loin de 3 kg et voilà elle est soulevée par le cerf-volant mais on reste quand même on reste quand même sur une traction raisonnable voilà bon un petit conseil mettez des gants quand même si vous n'avez pas ce genre de poignée c'est une poignée à frein à disque sans ça il faut absolument mettre des gants mais bon est-il besoin de vous le signaler voilà donc maintenant on va entreprendre le retour de ce cerf-volant hybride bon c'est encore dans le domaine du possible bon c'est musclé mais c'est encore possible c'est-à-dire qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour le ramener ou tout au moins attendre que le cerf-volant prenne plus d'angle et qu'il tire un peu moins qu'il soit moins en opposition au vent je pense qu'avec des baguettes un peu plus grosses sur les bords d'attaque on aura moins de traînée donc le cerf-volant devrait tirer un petit peu moins fort voilà là ici c'est bon il a pris de l'angle et donc il tire beaucoup moins fort donc j'en profite pour pouvoir le ramener voilà nous sommes dans la dernière portion de fil avec 60 mètres de fil restant sur la bobine donc malgré une altitude de 40 mètres 40-50 mètres pour le cerf-volant on se rend compte quand même que ça tire encore pas mal donc je suis obligé d'attendre qu'il y ait voilà qu'il y ait un petit peu de répit dans la trame pour pouvoir ramener le fil parce que ça tire complètement pas mal voilà là ça y est on est dans la phase de descente où on va être dans les turbulences donc maintenant à savoir si ce cerf-volant offre toutes les conditions de sécurité pour ramener un matériel photographique voilà ça tire nettement moins là on voit qu'on est dans les turbulences de la colline ça part un peu dans tous les sens mais c'est normal là ce que je lui demande au cerf-volant c'est d'être stable et de pas afficher mon matériel photographique parfait ah c'est pas beau ça ? super hein ? voilà je vous présente l'hybride Xtreme et ben voilà j'espère qu'il fera des petits chez vous dans vos ateliers en tout cas je suis très content pour ce premier vol testé et je pense que j'ai quelques châteaux cathares à photographier le week-end prochain justement pour à l'occasion de la fête du cerf-volant dans le monde one sky one world un cerf-volant pour la paix et ben ouais ben voilà ça sera une belle occasion d'offrir au ciel et à tous les gens qui veulent bien venir regarder les cerf-volants un bel oiseau ça vole de paix peut-être ? je l'espère en tout cas en tout cas c'est une belle activité zéro carbone que du vent que de l'imagination que du plaisir que du bonheur à partager bientôt ici sur ce site du stade volant de la Pourcaresse au pied du Pic-Saint-Loup et donc à côté de Saint-Martin de Londres j'espère qu'on s'y retrouvera nombreux pour faire la fête du vent des cerfs-volants du parapente et de tout ce qui vole voilà bye bye bonne soirée à tous